L'actualité de commune de Champagnois-le-Romais, en vue d'encourager et de dynamiser les associations locales, organise chaque année le forum des associations. Cette année, c'est la sixième édition. Nous avons environ 28 associations qui sont présentes cette année. Cette journée permet de faire connaître la diversité, l'abondance des associations du territoire, sportives, toutes sortes d'associations sont présentes ici. Vous allez pouvoir en juger vous-même en faisant le tour. Et ça permet bien sûr à toutes les catégories, aux jeunes ou aux moins jeunes, de trouver une activité qui leur corresponde. Bonjour, je m'appelle Hervé Fiaton et je suis président de l'association Valmuse. Valmuse est une école de musique qui offre de nombreux instruments, musique ancienne et musique actuelle. La nouveauté, c'est les musiques actuelles. Et puis qui organise aussi des concerts dans le Val-Romais. Et nous agissons dans le Val-Romais, y compris dans le milieu scolaire, également dans les travaux périscolaires. Et puis on organise aussi ce qu'on appelle les concerts scolaires. Je m'appelle Arnaud Devergne, je suis le président du club sportif du Val-Romais, le foot de Champagne. C'est une association qui existe depuis 1922. On fait du foot sur Champagne. On a les catégories enfants qui vont de 5 ans jusqu'à 10 ans et après les seniors. Cette année, on n'a plus à voir que ça. On essaye de trouver du monde pour recréer d'autres équipes. Nous souhaitons que les associations présentes trouvent un petit peu des adhérents. Parce que si on veut conserver sur le territoire toute cette richesse d'associations, bien sûr, il faut quand même des gens qui, non seulement des gens qui s'investissent, des bénévoles, mais aussi il faut des gens qui sont intéressés pour participer, pour faire travailler aussi ces associations. Donc, Patrice Doroux, je suis président de l'association Ciné-Rencontres. Sa mission, c'est de projeter du cinéma dans des zones rurales où il n'y a pas ou plus de cinéma. Bonjour, je m'appelle Michèle Gros. Je suis présidente de France Adote 01. C'est une association pour les dons d'organes et tissus humains et pour les dons de cellules de moelle osseuse. J'ai la chance d'avoir dans mon association des personnes qui ont bénéficié de ce don. Et donc, si vous voulez nous rencontrer, c'est bénévolement et avec plaisir que nous irons vous voir. Bonjour, je suis Manon Liodère. Je suis salariée de l'association Aigle. Aigle est une association financée par les 15 communes de Val-Romètes. C'est une association qui gère l'accueil périscolaire sur la commune d'Automne et un accueil de voisirs lors des vacances scolaires. On a également développé depuis 2013 un secteur ados. On propose aussi également des activités village comme l'atelier dessin enfant qui est sur Rufieux les mardis soirs, activité animée par Georges Leblé. On propose également quelques fois des cycles théâtre. Bonjour, je m'appelle Kevin Gurnin. Je fais partie de l'association de basket d'Automne. Ma fonction au sein du club, je suis responsable sportif et technique. Pour vous parler un petit peu plus de l'association, c'est une association qui a été créée en 1941 qui est en plein renouveau dans l'accueil des jeunes de plus en plus. Aujourd'hui, on se retrouve à peu près à 80 licenciés. Je m'appelle Constance Gurnin. Je m'occupe de l'association du yoga du budget qui enseigne le yoga ayenga à Soutrieux dans la salle de l'ancienne école. Cette journée du 12 septembre est organisée pour la population du Val-Romais, bien sûr, mais éventuellement pour les personnes qui pourraient venir de l'extérieur puisqu'on a une association qui vient de Bolle, on en a qui vient d'Artemar. Voilà, donc vous jugerez de la richesse et l'abondance des associations de notre territoire. Bonjour, je m'appelle Charles Jeannès et je suis président de l'association Mouvesique Encore. Nous sommes basés à Artemar et nous proposons des ateliers d'expression corporelle. Nous sommes venus à Champagne pour nous faire connaître et essayer de développer dans le Val-Romais des activités nouvelles. Etienne Ravier, président de l'association Astronomie Nature du Val-Romais qui gère l'Observatoire du Col de la Lèbre. Notre but, c'est de faire découvrir, bien sûr, l'astronomie à tout un chacun dans un cadre sympathique et convivial. Je m'appelle Jacques Nierlet et je suis membre de l'association Cousins. Le but de cette association est de créer un fichier généalogique pour toutes les communes de l'Ain et tous les patronymes. Je m'appelle Marie-Hélène Kioca, je suis membre fondateur de l'association Mise en Jeu qui a été créée en 2013 pour créer des spectacles vivants, surtout autour du patrimoine. Nous en sommes déjà, nous avons créé trois spectacles et aujourd'hui nous en sommes au quatrième et au cinquième. Alors bonjour, je me présente, Louisa Berner, je représente les Country Friends, association de danse country pour tous niveaux, des débutants, premières années, deux ans, trois ans, quatre ans. On est une petite association du Val-Romais depuis 2011 et on est à peu près 25 adhérents. Alors l'AMAP, c'est l'association pour le maintien de la culture paysanne et c'est un groupement de gens qui ont été voir des producteurs de façon à vendre des paniers toutes les semaines et surtout des produits bio. Donc les gens s'inscrivent et viennent chercher des produits, garder des légumes, il y a également des œufs, du fromage, du pain. Merci. 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 Merci.